Générique Il s'appelait Ilan Halimi, il avait 23 ans ce 21 janvier 2006, il y a 10 ans précisément. 23 ans, l'âge où on sourit à la vie, où l'on accepte un rendez-vous avec une jeune fille qui vous a souri, à 7 heures précisément, où l'on imagine plein d'espoir, une histoire amoureuse possible. La jeune fille était un appât et ce rendez-vous l'a conduit tout droit vers l'horreur, enlevé. Dénudé, affamé, ligoté, torturé pendant 24 jours et 24 nuits. Et au petit matin de ce 24e jour, assassiné. Pourquoi ? Parce qu'il était juif. Joseph Emmanuel C'est le 21 janvier 2006 que la vie d'un jeune vendeur de téléphone bascule. Ilan Halimi, 23 ans, est enlevé en région parisienne, attiré dans un guet-apens par une jeune fille qui fait office d'appât. Le jeune homme sera torturé pendant 24 jours dans une cave d'une cité HLM de Bagneux. Il est découvert agonisant trois semaines après l'enlèvement, laissé pour mort par ses ravisseurs le long des voies ferrées du RERC à Saint-Geneviève-des-Bois. Ilan décèdera lors de son transfert à l'hôpital. L'autopsie révèle des brûlures sur 80% de son corps, de multiples hématomes, plaies et contusions. Mais le médecin légiste conclut qu'aucun des coups portés n'a été mortel. Ilan est mort de l'ensemble des violences et tortures subies durant ces 24 jours. Ses ravisseurs, surnommés le « gang des barbares », voulaient obtenir une rançon. Un gang composé de 27 personnes, chacune a un rôle précis, géoliers, gardiens, rabatteurs ou tortionnaires, tous gravitent autour d'un chef, Youssouf Fofana. La France découvre alors son visage avec effroi, violence, antisémitisme. Des milliers de Français choqués descendent dans les rues pour dénoncer ce crime barbare. Avant Ilan Halimi, une dizaine de tentatives d'enlèvement avaient échoué, toutes sur des personnes de confession juive. Le motif du crime est reconnu comme crapuleux et antisémite. Il s'agissait d'extorquer de l'argent à la famille de la victime, supposée riche, car juive. Le 15 février, Fofana fuit en Côte d'Ivoire avant d'être arrêté puis extradé vers la France. Il est le seul des 27 accusés à être condamné à perpétuité. Trois seront acquittés. Les autres condamnés à des peines allant de 18 ans, comme Saïd Abdelmalek, le bras droit de Fofana et le tortionnaire d'Ilan. Ou de la prison avec sursis pour certains, comme Isabelle Mensah, au courant de la prise d'otage au moment des faits. Après avoir été enterré en France, le corps d'Ilan Halimi repose désormais dans un cimetière de Jérusalem. Les médias à l'époque ont beaucoup parlé de Youssouf Fofana, l'assassin, chef de bande si fière, je le cite, d'avoir tué Ilan Halimi. Arkady a choisi, lui, de parler de la famille d'Ilan Halimi, de sa douleur infinie, dans un film aussi sobre que poignant. Je m'appelle Ruth Halimi, j'ai trois enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid. Et ma vie a basculé d'un coup. Ilan ! Ilan ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi Ilan ? Quoi ? Il est arrivé ? Quoi ? Il a quoi ? Elle a été enlevé. Enlevé ? Comment ça ? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? J'étais là, il m'a appelé, il m'a demandé de regarder la fille qui sortait de sa boutique, là, de l'autre côté du boulevard. C'est elle qui a entraîné votre fils. Qu'est-ce qui nous arrive, Didier ? Le 20 janvier, à 21h53, Ilan reçoit un coup de fil de la part. Ah, Emma ! Et après, on n'a plus aucun signal. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006 ? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai. Allô ? On veut 450 et on l'est vu tout de suite ? La pape vient d'Afrique. C'est quoi ce bordel ? Je veux parler à Ilan. C'est moi qui dis ce qu'on fait ! Il faut trouver l'argent, c'est un fou. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, c'est seulement pour faire peur. On ne peut pas juste leur donner ce qu'ils demandent. Non, madame, en France, on ne paye pas, c'est un principe, sinon on aurait des enlèvements tous les jours, vous comprenez ? S'il vous plaît, ils vont me tuer. Ne me laissez pas, s'il vous plaît. Maman ! Et on retrouve en direct de Paris notre invité, l'auteur de ce film, Alexandre Arcadi. Bonsoir, Alexandre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de faire ce film ? C'était indispensable. Je me souviens, à la manifestation organisée en la mémoire d'Ilan, un dimanche entre République et la Bastille, il y avait du monde, certes, mais pas aussi nombreux que je pensais, que je l'espérais. Et puis ce sentiment étrange qu'on allait se souvenir du gang des barbares et plus d'Ilan, plus d'Ilan Halimi. Et il a fallu attendre l'apparition du récit de Ruth Halimi et d'Émilie Fraîche pour comprendre le chemin qu'il fallait prendre. C'est comme si Ruth Halimi m'avait pris par la main en me disant, voilà, s'il faut raconter le calvaire qu'a vécu mon fils, il faut passer par la famille, par cette famille ordinaire, une famille française, qui du jour au lendemain s'est retrouvée confrontée avec l'innommable, l'invraisemblable, l'incroyable. Cet enlèvement qui a duré 24 jours, ça, il faut bien se souvenir de ces nombreux jours qu'il a mis, Ilan, avec son gang, son gang des barbares, qui avait le même âge que lui, qui était français comme lui et qui a été assassiné à petit feu pendant tout ce temps-là. Oui, on connaît votre talent de cinéaste, on connaît même votre efficacité. Vous avez fait de très nombreux films à très grand succès. Et là, dans ce film, j'ai été l'un des premiers à le voir en votre compagnie d'ailleurs. J'ai été moi-même impressionné par le parti que vous avez pris, par cette sobriété que vous avez voulu. Et par cet angle que vous avez donné, vous avez voulu montrer la douleur de toute une famille. J'ai voulu absolument essayer de pénétrer, comment dire, cette famille, cette famille qui allait subir l'invraisemblable. Imaginons une sortie de Shabbat, on découvre qu'Ilan a été enlevé et on se retrouve au quai des Orfèvres. Alors que rien ne prédisposait cette famille à se retrouver dans ces conditions. Et puis cet engrenage, ces fausses pistes, une police qui va tout faire, c'est vrai, mais qui va se tromper sur tout. Sur les mobiles, sur la façon dont Ilan a été enlevé. Ils n'ont pas écouté la maman, ils n'ont pas écouté ce qu'elle ressentait, ce que Ruth Halimi ressentait au fond d'elle-même. C'était un enlèvement crapuleux et antisémite. On n'a pas voulu prendre en compte cet état de choses. Et là, débute une spirale, une spirale terrifiante pour la France. À partir de la mort d'Ilan, on est dans un processus. Alors, les téléspectateurs ne le savent pas, mais vous avez eu du mal à monter ce film. Même à monter de façon financière ce film. Absolument. Bizarrement, alors que j'ai derrière moi une filmographie assez éloquente, j'ai eu énormément de difficultés à convaincre des partenaires traditionnels, si je puis dire, pour faire ce film, pour participer, si vous voulez, à ce cri qu'a poussé Ruth en disant « Je voudrais que la mort d'Ilan serve à donner l'alerte ». C'était la chose la plus importante pour moi, donner l'alerte. Malheureusement, je n'ai pas été suivi. Et ni France Télévisions, ni le CNC, ni les grandes chaînes de télévision n'ont voulu me suivre dans cette aventure. Indispensables. Et aujourd'hui, le plus important, c'est que ce film soit vu. Alors justement, votre film a une très grande valeur pédagogique parce que vous avez choisi le mode narratif. Est-ce que, par exemple, ce film qui perpétue la mémoire d'Ilan Halimi, est-ce que ce film est montré dans les écoles ? Parce que vous ne... ça n'est pas un film à charge. C'est simplement un film qui raconte une douleur de toute une famille. Est-ce qu'il est montré dans les écoles en France aujourd'hui ? C'est édifiant, cher Paul, mais non. Non, il y a eu une réunion à la suite des attentats de janvier dernier de l'hyper-cachère avec des responsables académiques. Ils étaient une dizaine. Et quand on a proposé que ce film soit un véhicule pédagogique pour faire ressentir au plus profond de ces jeunes ce qu'a été la souffrance d'Ilan et cette espèce de non-respect de la vie, les responsables académiques ont eu peur. Ont eu peur d'éveiller je ne sais quel vieux démon. Et c'est toujours une même technique, mettre sous le tapis les problèmes qui dérangent. Et je dois dire que notre Premier ministre a tout fait pour que ce film puisse être vu. Malheureusement, il ne l'a pas été encore. Comme un déni de réalité de la part de certains Français. Merci beaucoup Alexandre Arcadie. Vous allez sans doute suivre de Paris les épisodes suivants puisque nous recevrons dans quelques instants Samy Gauzeland. Ce drame a marqué en tout cas le début d'une terrible décennie en France. Un pays gangréné par un nouvel antisémitisme, un fléau qu'on croyait révolu depuis la Shoah. Jonathan Serrero. En février 2006, le corps sans vie d'Ilan Halimi est retrouvé en contrebas de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois. Le jeune juif est tué par le gang des barbares et Youssouf Fofana. Pour la communauté juive, c'est le choc. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, un juif n'avait subi de tels sévices à cause de sa religion. Pourtant, ce drame s'inscrit dans un cycle de violences entamée à l'orée des années 2000 et la Seconde Intifada. Crachats, insultes et profanations de synagogue sont les premiers signes de la haine anti-juive. En 2003, elle fait une première victime, Sébastien Selam, alias DJ Lamse. Le jeune juif est tué par son voisin de palier, Adèle Amestabou. Son assassin a laissé le corps de sa victime dans une mare de sang, criant « J'ai tué un juif, j'irai au paradis ». Mais la justice déclare le meurtrier irresponsable. Le mobile antisémite n'est pas reconnu. Trois ans plus tard, en revanche, la justice reconnaît le caractère anti-juif du meurtre d'Ilan Halimi. L'affaire s'invite sur les bancs de l'Assemblée. Cela s'appelle de l'antisémitisme par de l'amalgame. Le 19 mars 2012, Mohamed Mera abat le rabbin Jonathan Sandler, ses deux enfants, Gabriel et Harrier, âgés de 3 et 6 ans, devant l'école Osara-Torah. La petite Myriam Monsonnégo, 8 ans, tombe aussi sous les balles du terroriste. C'est une ignominie. Et je devais être là pour exprimer à ces familles meurtries, mais aussi à cette école juive, car c'est une école juive qui a été visée. L'antisémitisme s'ajoutant à l'abjection. La barbarie antisémite s'exprime une fois encore le 9 janvier 2014, lorsqu'Amedi Koulibaly fait irruption dans l'hypercachère de la Porte de Vincennes à Paris, armé de sa Kalachnikov. Il tue Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Khattab, tous assassinés parce que juifs. La haine traverse même les frontières de la France. Le 24 mai 2014, Mehdi Nebouch, originaire de Roubaix, tue 4 personnes dont un couple de touristes israéliens, en visite au musée juif de Bruxelles. Entre 2005 et 2014, les actes anti-juifs sont passés de 508 à 851. Malgré le recul observé en 2015, les violences antisémites rythment toujours le quotidien des juifs de France. 810 en ont été recensés. La dernière en date, l'attaque commise contre un enseignant d'une école juive de Marseille par un jeune adolescent se réclamant de l'état islamique. Samy Gozan, bonsoir. Bonsoir, Paul Lamar. Vous êtes l'ancien commissaire de police, fondateur du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Et je sais que vous suivez de très très près l'évolution de notre société française. Ces statistiques sont accablantes. Comment l'expliquez-vous ? Comment peut-on l'expliquer ? C'est qu'aujourd'hui, la société s'est habituée à cet antisémitisme et ce verre est venu gangréner les mentalités, les plus jeunes comme les plus âgés, et qu'il n'y a pas véritablement d'action. On se parle souvent d'action pédagogique, mais je crois que c'est insuffisant. Je crois que l'action judiciaire est importante et c'est ce que nous nous battons à faire suivre. L'action judiciaire, elle existe, mais elle n'est pas suffisamment, ni suffisamment sévère, ni suffisamment pédagogique. Mais c'est pas faute, pourtant, et Dieu sait si vous êtes bien placé sur ce terrain pour le dire, d'avoir alerté les autorités depuis tant et tant d'années. Et on a l'impression que, quel que soit, il ne s'agit pas d'accabler d'ailleurs les gouvernements successifs, parce que les mesures ont été prises, quelles que soient les mesures prises, ce fléau ne cesse de grandir. Comme une vague, comme ça, qui submerge toutes les institutions françaises. Oui. Aujourd'hui, le juif est devenu une cible vulnérable et privilégiée. Nous, au Bureau de vigilance, nous considérons qu'il y a une forme de détestation aussi de l'État juif, qui a conduit, moi, ce que j'appelle l'incitation à la haine d'Israël, qui pousse à l'acte anti-juif. Et c'est un peu cela que nous combattons, nous alertons les autorités. Je viens encore d'écrire au Premier ministre, qui a eu un discours formidable, lorsqu'il est intervenu pour parler de BDS, qui appelait... L'association qui veut boicoter les produits israéliens. Oui, les produits israéliens, mais qui s'est produite à la place de l'Opera. D'abord, on a demandé pourquoi une telle manifestation est tolérée, parce qu'elle n'est pas autorisée, mais elle est tolérée en pleine période d'état d'urgence où aucune manifestation ne doit être organisée. C'est comme si on pouvait accepter que des gens manifestaient pour appeler au délit du vol ou du viol ou autre chose. Alors, il y a un lien avec la création de l'État d'Israël, ça c'est clair. Mais pas seulement. Quand Ilan Halimi est enlevé, le gang des babas recite en quelque sorte les vieux clichés servis autrefois par l'extrême droite sur les juifs parce que ces barbares-là pensent que sa famille, alors que sa mère n'est que secrétaire, que sa famille, pour parler comme eux, est pétée de thunes. Donc il n'y a pas que le Proche-Orient qui explique ce nouvel antisémitisme. C'est vrai. Il y a aussi le fait que les vieux poncifs anti-juifs, notamment le fait du lien entre le juif et l'argent, a été important dans ce rap. Ils pensaient que la communauté juive allait pouvoir payer la rançon qui est demandée. Bon, après ils sont revenus à d'autres, mais pour ce qui me concerne, effectivement, sachant que la maman d'Ilan travaillait dans une institution qui est le siège justement du recueil des fonds de la communauté juive, je pense que pour sauver cet enfant, à mon avis, on aurait dû payer. Il y a deux personnes qui étaient au courant dans les institutions de ce qui se passait. Le silence a été imposé. Nous avons aussi, nous, au bureau de vigilance, avec mon adjoint qui est un commandant de police aussi, essayé de rentrer dans ce dossier, mais on nous en a écarté. On. On nous en a écarté. La police a imposé le silence. Et le silence, c'est le silence qui tue. Il faut savoir que c'est le silence. Si les policiers qui avaient les éléments avaient publié les photos des individus ou alors des complices qui connaissaient même les portraits, les portraits robots, je pense que des gens, des langues, ce serait délié, notamment dans cette cité. Alors, Alexandre Cardi, vous êtes toujours à Paris. Je suppose que vous écoutez Samy Gauzeland. Vous qui avez collé au plus près de l'enquête pour faire ce film et au plus près de la réalité. Que pensez-vous des propos de Samy Gauzeland à l'instant sur ce silence imposé ? C'était une stratégie policière qui n'a pas payé. Il faut dire que la police a mobilisé énormément d'inspecteurs. Ils étaient 240, 24 heures sur 24. Ils se sont trompés, mais totalement trompés de cible. Ils pensaient avoir affaire à des truands réclamant une rançon. Ils n'ont pas cru qu'ils avaient affaire à des bras cassés. Et quand ils ont découvert, à un moment donné, les complices, c'était déjà trop tard. Parce que dès la première apparition du portrait robot, on a très très vite intercepté le gang. Mais ce que je voudrais dire, Paul, au-delà de toute cette affaire qui est terrible, c'est qu'on parle beaucoup de la déchéance de nationalité aujourd'hui. Et on n'évoque pas encore aujourd'hui les condamnations incontrétibles qui sont de 22 ans. Je trouve que là, il y a un vrai problème. Il faut savoir que dans 10 ans, Youssouf Fofana sera dehors. Il aura peut-être 50, 55 ans. Et c'est inadmissible. Il faudrait essayer de trouver une autre formule pour les terroristes qui ne soient pas ces 22 ans, qui soient beaucoup plus importantes, comme ça se fait aux États-Unis. Qu'en pense le commissaire de police, enfin l'ancien commissaire de police ? Je souscris complètement à ce que vient de dire Alexandre Arcadie. Il a parfaitement raison. Déjà, plusieurs criminels de ce gang des barbares sont déjà dehors. C'est inadmissible, c'est insupportable. Et Fofana va aussi sortir, va bénéficier des remises de peines, etc. Donc je crois qu'il va falloir trouver et intervenir pour trouver une formule qui le mettra définitivement derrière les barreaux. On ne peut pas tolérer cela. C'est vrai que la justice a fait son travail. Et nous souvenons-nous d'ailleurs que Mme Allion-Marie avait demandé quand elle était ministre de la Justice qu'une autre procédure soit faite pour aggraver les peines. Mais c'est véritablement insuffisant. Et je crois que si véritablement, à ce moment-là, dans l'affaire d'Ilan Halimi, l'opinion avait été mieux informée et que si les peines avaient été beaucoup plus sévères, nous n'aurions peut-être pas eu ce déchaînement de haine à la fois anti-juif et anti-français que nous connaissons aujourd'hui. Sachez que le bureau de vigilance a été le premier à qualifier ce crime antisémite. Pourquoi ? Parce que comme vous le disiez, je suis ancien commissaire de police et l'un de mes collègues m'a prévenu parce que sinon, bon, c'était une affaire de droit commun. Personne ne pouvait penser. Bon, c'est un jeune homme qui est sorti un vendredi soir avec une femme, une jolie fille d'origine musulmane et puis travaillait dans les téléphones. Donc pour moi, ça ne me concernait pas. Ce n'était pas antisémite a priori. Mais quand on m'avertit qu'il y a... Il venait d'être découvert que c'était encore vivant quand on m'a prévenu. Et on me dit qu'il y avait cinq cas identiques. Alors je demande, est-ce qu'ils sont tous juifs ? On me dit, oui, ils sont tous juifs, sauf un. Ça veut dire qu'il y avait... Et alors pourquoi l'autre a été ciblé ? C'est parce qu'il travaillait dans le sentier. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement une cible qui était visée et c'était les juifs qui étaient visés. Donc pour moi, c'était antisémite. Le lendemain, je suis invité par Jean-Michel Lapatie pour confirmer ce sentiment que j'avais d'antisémitisme. Mais pendant ce temps, un ancien président du CRIF disait non, c'est un crime de voyou. Alors vous voyez, donc... Et les autres de la communauté nationale n'attendaient que ça, qu'on dise que ce n'est pas anti-juif. Aujourd'hui, moi, ce que je demande, c'est que quand il y a un crime comme celui qui vient de se passer à Créteil, quand il y a un crime comme celui qui vient de se passer à Créteil, qu'on m'apporte la preuve que ce n'est pas antisémite. D'abord, c'est antisémite. Et puis après, on prouve que ça ne l'est pas. Merci beaucoup, Samy Gauzlan. Merci également, Alexandre Arkady, d'être intervenu dans ce Paris Jaffa. Je reprends le terme même qui qualifie l'association que vous avez créée. Vigilance. Youssouf Oufana est en prison. Mais le gang des barbares s'est agrandi en quelque sorte et se sert de l'Europe comme terrain de jeu macabre. L'Europe est particulièrement la Belgique devenue plaque tournante du terrorisme islamiste. Chloé Desmoulins. Pour l'instant, peu d'informations ont filtré sur les deux hommes. Le premier, Zakaria J., né en 1986, serait de nationalité belge. Le second, Moustapha E., né en 1981, viendrait lui du Maroc. Ni armes, ni explosives découverts en leur possession. Mais les deux hommes auraient des liens avec différentes personnes impliquées dans les attentats du 13 novembre. Ils ont été interpellés lors de deux perquisitions distinctes à Molenbeek. La commune bruxelloise est considérée comme un vivier de recrutement pour les jeunes djihadistes. C'est également la ville dont était originaire Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats abattus lors de l'assaut de Saint-Denis. Depuis le 13 novembre, l'enquête menée en Belgique a permis de démanteler une partie du réseau qui a aidé l'un des participants présumés aux attentats, Salah Abdeslam, à rentrer en Belgique puis à disparaître. Elle a aussi permis de découvrir trois caches ayant servi à préparer les attaques. Dix hommes ont déjà été inculpés par la police belge, dont neuf sont encore incarcérés. Mais Salah Abdeslam reste, lui, introuvable. — Chasser le KGB, il revient au galop. Vladimir Poutine serait le commanditaire du meurtre d'Alexandre Litvinenko, un ex-agent du KGB lui aussi, empoisonné à Londres en 2006. Et c'est le premier ministre anglais, David Cameron, qui le laisse entendre. Léa Berdugo. Un rapport accablant pour Vladimir Poutine. Le président russe est désigné comme le probable commanditaire de l'assassinat d'Alexandre Litvinenko. Le 1er novembre 2006, cet ancien espion du KGB de 46 ans rencontre dans un hôtel les anciens espions Andrei Lugovoi et Dmitri Kovtoun. Il décède quelques jours plus tard, laissant derrière lui une lettre accusant le président russe d'être responsable de sa mort. Très vite, l'agence britannique de protection de la santé annonce qu'il a été empoisonné avec du polonium 210, une substance hautement radioactive. Les conclusions de l'enquête sont aujourd'hui sans équivoque. Andrei Lugovoi et Dmitri Kovtoun ont assassiné Litvinenko pour le compte d'autrui, probablement de l'État. Sa veuve réclame l'expulsion du Royaume-Uni des agents russes impliqués dans le meurtre de son mari et des sanctions contre le président russe. Je me réjouis, bien entendu, qu'un tribunal britannique ait montré avec des critères élevés d'indépendance et d'équité que les mots prononcés par mon mari sur son lit de mort accusant M. Poutine de son meurtre étaient vrais. Le but de ce rapport, prendre le relais des investigations judiciaires bloquées par le refus de Moscou d'extrader les deux suspects. Pour l'un des accusés, Andrei Lugovoi, ce rapport est une farce. Il n'y a pas eu d'enquête publique en tant que telle. Tout ce qu'il se dit, se référant à une audience ouverte et publique, est un mensonge, un mensonge outrageux, et je n'ai pas d'autre mot pour le décrire. Une affaire qui ravive les tensions entre Londres et Moscou. Toute la journée, les réactions se sont succédées. L'ambassadeur russe à Londres a été convoqué. La police, de son côté, réclame l'extradition des deux suspects. Toutefois, la ministre britannique de l'Intérieur a prévenu que les relations devaient rester cordiales entre les deux pays du fait de leur implication dans la coalition contre l'Etat islamique. Et curieusement, les dirigeants politiques du monde entier ne sont pas surpris. C'est une qualité qu'on lui prête volontiers, je l'ai dit, Poutine. Lisbeth Barrenbaum. Oui, effectivement. Et les avocats, les journalistes, les activistes russes vivent sous la menace constante. Ils savent qu'ils risquent l'emprisonnement, le kidnapping, la torture, voire même l'assassinat. Et un des cas les plus tristement célèbres, c'est la journaliste Anna Politkovskaya, assassinée par balle en 2006 au pied de son domicile à Moscou. Une mort sur ordonnance pour certains médias russes. Au début des années 2000, c'était la femme qui défiait Vladimir Poutine. Elle était connue dans le monde entier pour ses enquêtes où elle dénonçait la corruption des responsables politiques russes. A l'époque, le président avait promis une enquête objective sur cette mort tragique. L'union des journalistes russes avait demandé à Poutine de veiller personnellement au bon déroulement de l'enquête. Et en 2014, cinq hommes ont été condamnés à la prison. Et quand ils ne sont pas assassinés, ils peuvent être éliminés d'une autre façon. Oui, un autre opposant récemment, Alexei Navalny, a été reconnu coupable d'agitation pour un rassemblement non autorisé. Il a été condamné à 15 jours de prison ferme et sa formation politique a été interdite. Mais dans toutes ces affaires, il n'y a pas de preuves. Poutine est seulement soupçonné d'avoir participé. Merci beaucoup, Lise, pour ces précisions. Dans 30 secondes exactement, on va se quitter. On se retrouve à 19h30 de Paris précisément. Et l'on vous parlera notamment de l'Europe menacée de dislocation. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501